24 lots à la vente, des maillots dédicacés, des ballons. L'association Karma a créé l'événement hier soir au profit de l'action Solidar en mobilisant près de 100 sportifs professionnels et des grands noms comme Tsonga, Karabatic, Parker ou Giroud. Tous ont répandu à l'appel de l'association pour que maillot et souvenirs de matchs soient mis aux enchères pour développer encore un peu plus les spectacles et ateliers d'éveil artistique au domicile d'enfants malades. L'attaquant montpellierain est parrain de l'association et hier soir pour son maillot, les enchères se sont envolées jusqu'à 930 euros. Un parrain reconnu et impliqué dès le départ. Ça a été un vrai booster parce que quand on voit que lorsqu'il a démarré à parler sur son Facebook de notre action, on est arrivé avec une demi-heure, 220 internautes qui ont rebondi et qui ont été directs sur le site. Donc je veux dire vraiment pour nous, c'est le vrai moyen pour interpeller plus largement possible de ce qui se passe pour ses enfants aujourd'hui. 1200 enfants sont concernés en Indre-et-Loire par l'hospitalisation à domicile. Karma prévoit cette année d'intervenir auprès de 200 enfants grâce au soutien d'étudiants, éducateurs spécialisés et en art-thérapie. Et hier soir, même si Olivier Giroud n'était pas à Tours, Diego, le milieu offensif du TFC, a souhaité lui aussi s'associer à l'événement. Moi j'aime les enfants et après, si je peux aider les enfants aussi, c'est plus important pour moi. Donc moi je suis très content d'être ici et j'espère que je veux aider beaucoup aussi. L'association Karma prévoit de renouveler l'opération en 2013 et vu le nombre de sportifs impliqués, la solidarité semble déjà bien en masse. Deux sœurs. Deux sœurs.